Pour la première fois dans l'histoire de Sciences Po, les arts sont obligatoires dans la scolarité. Il s'agit d'un parcours qui se déploie sur trois semestres, trois semestres autonomes. Les élèves peuvent choisir une discipline artistique, architecture, art chorégraphique, art numérique, écriture, théâtre, musique notamment. Donc ce soir, nous sommes très heureux de partager l'enthousiasme pour ce projet. C'est une manière de dire aux gens que quand vous serez des décisionnaires dans la société, ce n'est pas qu'une question de chiffres, ce n'est pas une question technique, ce n'est pas uniquement une question de compétences spécialisées, c'est aussi une question de sensibilité. Et la sensibilité, elle vient des chemins de traverse, en l'occurrence une formation artistique au sens large du terme. Il s'agit de comprendre dans quelle mesure le théâtre vous permet de penser et de comprendre le monde. C'est un va-et-vient entre le théâtre et les sciences sociales, entre la pensée politique et les arts de la scène. Et il s'agit de voir en quoi l'approche théâtrale, le travail d'acteur, le travail de mise en scène, le travail dramaturgique, toutes les formes de technique théâtrale nous permettent d'avoir un regard neuf sur le monde, un regard singulier. Il ne s'agit absolument pas d'instrumenter les arts, mais au contraire de développer et d'essayer avec les artistes et avec leurs moyens divers, de développer et d'exprimer l'exploration du monde. C'est le but d'enseignement des sciences sociales. Ce n'est pas loin de mille élèves qui vont commencer leur semestre avec un atelier au moins. Si nous vous avons réuni aujourd'hui, c'est d'abord pour que vous puissiez vous-même vous rendre compte de la richesse que vous nous apportez collectif. Il y a peu de prérequis techniques à avoir dans l'atelier de création numérique, puisqu'on utilise les objets que tous les étudiants ont dans leur poche, leur téléphone portable, leur appareil photonumérique. Et avec ces objets-là, ils vont pouvoir interroger les différentes matières, les différents environnements sociaux qui les entourent. On lit les textes à voix haute, on travaille le corps, la voix et surtout, on essaye d'interroger ce qui se passe à l'intérieur des textes de chacun et en même temps, qu'est-ce que collectivement ils dessinent. Si on se met à nouveau à considérer quand même que les gens qui pratiquent les arts et tout au moins qui les aiment et qui peuvent partager leur passion pour les arts peuvent être utiles à la société et à l'éducation, je trouve ça très très bien. Sous-titrage ST' 501